Charlo, Charlo, ta voix me couvre, elle est belle mais elle me couvre, je taquine. Alors, hanté par le souvenir d'un père emprisonné et torturé au Congo, Emmanuel trouve le portefeuille de Georges Boudarelle, présumé criminel de guerre en Indochine. Dès lors, il est déterminé à comprendre ce qui pousse un homme à se rendre aussi loin dans l'horreur. Alors, voilà les assises et on peut aussi dire les balises de ce roman d'Aristote Kavungo. Alors, sachez qu'Aristote est un écrivain canadien d'origine angolaise-congolaise. C'est tout un métissage, on en parlera aussi tout à l'heure. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont Un train pour l'Est, lauréat du prix littéraire Christine Dumitrio-Vanzanen en 2003. Et bien sûr, il y a d'autres prix. Mais ce qui est surtout, surtout important, c'est que cet auteur-là sait choisir ses titres. Alors, je disais qu'il était finaliste au prix Anne Hébert également pour son livre « L'Adieu à San Salvador » en 2001. Et en 2003, à la suite de la parution de son livre « Un train pour l'Est », il est aussi finaliste au prix des lecteurs de Radio-Canada. Puis, il remporte le grand prix du Salon du Livre de Toronto. Mais au fait, en plus d'être romancier, il est également scénariste diplômé de l'Institut national de l'image et du son de Montréal. Il fait aussi des courts-métrages. Il me rappelle un peu, moi, j'aime toucher à tout, mais je ne suis pas aussi prolifique que lui. Alors, il a publié plus d'une dizaine de titres, les uns plus intéressants que d'autres. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure « L'Adieu à San Salvador », un train pour l'Est. Et sous un autre jour, « John et Hawa », et « L'amour d'Aisha », sous un autre jour, « Une petite saison au Congo », dialogue intergénérationnel entre les jeunes issus de l'immigration et les aînés. C'est un rapport d'atelier, et il ne s'est presque rien passé ce jour-là. Donc, le livre commence et finit tout de suite, puisqu'il ne s'est rien passé. Alors, on va lui demander de nous raconter ce qui s'est passé, le temps du roman. Il y a « Dame pipi », « Blues », c'est un recueil de nouvelles. C'est aussi l'histoire d'un enfant qu'on ne raconte pas aux enfants. Je vous disais qu'il avait le sens du titre. Il a aussi le sens de l'écriture. Il y a mon père, Bouddarelle et moi. On s'attarderait un peu plus sur celui-ci, puisqu'il l'a, je l'ai. Et donc, on va s'y pencher un peu plus et vous amener à, si vous ne connaissez pas Aristote, non seulement à l'aimer, mais à vouloir le lire à tout prix. Et son roman, en 2019, « Quand j'étais un nègre ». On lui demandera, et maintenant ? C'est en 2019, il était, mais là, peut-être qu'il ne l'est plus. Alors, on laisse tomber les notes. Bonjour Aristote. Bonjour Harry. C'est la deuxième fois qu'on a l'occasion d'échanger, de parler. La première fois, c'était à l'émission. Et j'ai reçu énormément, non seulement de compliments, mais j'ai reçu plusieurs mots de gens, d'auditeurs, qui me disaient « Ah, lui, il faut qu'on le lise ». Alors, à quoi c'est dû ? Je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est dû au travail, en fait. Moi, j'écris, je donne à lire, et puis les gens aiment, n'aiment pas, mais il se trouve que là, ils ont aimé. Et puis voilà. Est-ce que l'écriture, pour toi, est un travail et comme un accouchement ? C'est plus qu'un travail. Moi, je dis, enfin, ce n'est pas ma phrase, c'est une phrase de quelqu'un qui disait, j'écris parce qu'il y a en moi un être ou un enfant qu'il est urgent de sauver. Je pense que si je n'écrivais pas, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, moi, j'écris vraiment, en fait, poussé par les sentiments d'urgence parce qu'il y a un enfant chez moi qu'il est urgent de sauver, compte tenu de tout ce qui se passe dans le monde, compte tenu aussi de mon expérience personnelle. Donc, j'ai besoin, écrit, c'est un besoin, tout ce qui nécessitait, mais un besoin. Et puis, j'essaie d'articuler ce geste-là pour essayer de rester en vie. D'accord. Tu sais que ça m'amène automatiquement plein d'autres questions. D'accord. Comme, si tu n'écrivais pas, tu ne serais pas là. D'accord. Est-ce que tu as déjà imaginé où tu serais sans l'écriture ? On a peur d'imaginer ce genre de choses-là. On a très peur d'imaginer ce genre de choses. Mais je pense que c'est réducteur de dire que l'écriture est une thérapie. C'est un peu réducteur. Mais pour moi, c'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire, chaque fois que j'ai mal aux autres, j'ai mal, moi, souvent on essaie de voir sa mère, comme disait un chanteur. Mais quand la mère n'est pas là, on essaie de trouver ailleurs l'énergie, la force de survivre. Et moi, c'est l'écriture. Donc, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Donc, j'écris, je suis quand même assez paresseur, c'est-à-dire, j'ai mis beaucoup de temps avant de finir un livre parce que j'ai besoin, justement, de traîner ça le plus longtemps possible pour emmagasiner ce genre de force qui va m'aider à continuer à vivre. Et combien de temps ça prend pour écrire un livre, par exemple ? Ça dépend. Ça dépend. Dans une autre vie, je suis aussi professeur, de maître. Donc, il y a ça aussi qui est un métier alimentaire, je veux dire. Mais, étant donné que le temps d'écriture est intemporel, j'essaie quand même de trouver, si je trouve 30 minutes par jour pour écrire ou même une heure par semaine pour écrire, c'est déjà beaucoup. Donc, je ne peux pas préjuger et dire que voilà, ça peut me prendre trois mois ou quatre mois, tout ça. Ça dépend. Le dernier que je suis en train d'écrire, maintenant que j'ai fini, ça m'a pris à tout casser deux mois et demi, je crois. D'accord. Mais parce que j'avais le temps, j'avais l'été pour le faire, étant donné que je suis en congé pendant l'été. D'accord. OK. Et là, faisons un exercice. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as pris la décision d'écrire, que ce soit un roman, que ce soit un recueil de poèmes, d'écrire quelque chose, mais pas pour le plaisir, mais où tu décides que oui, je veux être écrivain et je veux publier quelque chose ? Je pense que c'était à l'école secondaire. Quand j'étais à l'école secondaire, il y avait quelque chose que les gens ne savent pas. Je suis tout d'abord poète. D'accord. Même si j'ai publié un seul recueil de poèmes, mais je suis vraiment à la base un poète. Un poète, d'accord. Alors, quand j'étais à l'école secondaire, évidemment, il y a des concours interscolaires, comme on dit, et j'ai commetté quelques poèmes. Et une fois, j'ai gagné le concours national de poésie dans mon pays, donc au Congo, et c'était comme un déclic pour moi. D'accord. Donc, c'est ça. Et puis, bon, j'ai publié dans des magazines des textes poétiques de temps en temps, mais la douleur, des fois, choisit la forme dans laquelle on veut l'exprimer. Et parfois, je me dis, OK, j'écris une nouvelle, c'est plus rapide si je suis dans l'urgence, ou alors j'écris un poème parce que c'est urgent aussi. Mais des fois, le sujet est tellement vaste, on dit, OK, j'en fais un roman. Donc, ça dépend comment ça vient. Et on est comme enfant devant ça, on y répond. D'accord. Je disais au tout début que tu étais angolais et congolais. Et est-ce que ces deux identités ont façonné ton écriture ? Quatre identités, en fait. Quatre ? OK. On y va. La première. La première, c'est-à-dire mes parents sont angolais, donc on parlait portugais à la maison. Et ils ont fui la guerre pour venir au Congo. D'accord. Et moi, je suis né un peu dans la foulée. Avec ma soeur jumelle, j'avais une soeur jumelle qui est décédée il n'y a pas longtemps. Et donc, je suis né au Congo, j'ai vécu au Congo. C'est mon pays. Alors, même si à la maison, on avait une culture portugaise, mais moi, je vivais au Congo, dont j'avais la nationalité aussi. Ensuite, je suis allé en France. Quand j'ai fini mon secondaire au Congo, je suis allé en France étudier. Je pense que c'est un pays que j'ai aimé au départ, que j'ai en quelque sorte un peu détesté aussi, mais qui m'avait adopté quand même, on peut dire. Et puis, il y a le Canada, c'est-à-dire la poussière de tous ces pays-là coule dans mon sang et ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Et toujours dans cette même veine par rapport aux multiples identités, est-ce qu'il y en a une en particulier qui traverse ton écriture, de manière générale? D'une manière générale, c'est le pays de ma mère qui est l'Angola. D'une manière générale pour ma mère. Pour ma mère, donc, parce que comme je l'ai dit dans l'interview, ma mère est restée profondément angolaise. Elle a vécu au Congo, qui est un pays francophone, mais elle n'a jamais parlé un seul mot français. Donc, elle a gardé son portugais, évidemment, le dialecte aussi. Parce qu'elle comptait revenir un jour chez elle pour y mourir. Mais ça ne s'est pas fait. Donc, j'ai quand même un rapport avec l'Angola qui est sentimental, qui est personnel. Même si je n'y vais pas vraiment, mais l'Angola me parle beaucoup. D'accord. Oui. OK. Alors, on fait un saut. Et la France? Oui. La France, je ne sais pas. Mon opinion est un peu mitigée par rapport à la France. C'est-à-dire, j'ai beaucoup aimé la France. Quand je suis allé là-bas, j'ai étudié là-bas. J'étais très intégré là-bas. Sauf que j'ai dû quitter la France parce que j'estimais que je ne peux pas élever mes enfants dans l'adversité parce que c'est un pays qui n'a jamais rien compris à l'immigration, si on veut. Si le mot est quand même ici de temps en temps un peu galvaudé. Mais la France ne comprend pas la valeur ajoutée d'avoir des gens d'autres pays sur sa terre. Donc, moi, je suis parti là-bas un petit peu déçu de la France. D'accord. Mais pas par rapport à moi. J'avais plutôt mal aux autres parce que j'avais quand même un bel emploi. J'enseignais. J'avais une belle maison. Mais je ne pouvais pas rester là-bas et voir la misère de mes pères, par exemple. Et puis, du jour au lendemain, j'ai décidé de prendre mes clics et mes claques, faire mes enfants et venir ici au Canada. Au Canada. Quelle province? Je suis arrivé en Ontario. En Ontario, dès le départ. D'accord. Et en fait, ce qui, j'ai envie de te demander, en termes de migration, quel parcours? Parce que, bon, dans tes titres, tu dis souvent, bon, un train pour l'Est. Et quand j'étais. Alors, quel aspect de cette migration-là, pas traverse, parce que, bon, je pense que tu nous l'as expliqué, influence ton écriture? Mais c'est un peu tout. C'est les voyages parce qu'on va vers les autres. On voit un peu comment ils fonctionnent, comment ils vivent et tout ça. Et puis, on arrêtait de temps en temps quelque chose. Un train pour l'Est, c'était en fait un voyage que j'avais fait en Russie, de Paris à Russie, parce que, à Moscou. Parce que moi, je suis, bon, il ne faut pas le répéter, je suis claustrophobe. Il ne faut pas, j'espère que personne ne m'entend. Je suis claustrophobe. Je ne supportais pas l'avion. Je ne supportais pas l'ascenseur. Je ne supportais pas les lieux clos. Là, j'étais obligé, j'étais invité là-bas pour une conférence sur les droits de l'homme. Je ne pouvais pas prendre l'avion parce que c'était trop serré. J'ai décidé de prendre le train. Alors, c'était un train russe. C'est Paris, Moscou. Je pense qu'à l'avion, c'était trois heures. Et en train, c'était 49 heures. Oh là là. Donc, j'ai dû prendre le train, 49 heures, dans lesquelles il n'y avait pas de voiture, restaurant. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Ce n'était pas propre et tout. Et quand je suis arrivé à Moscou, où je suis resté un peu plus d'un mois, j'ai vu une souffrance qui était inhumaine, qui était incommensurable. Et je me suis dit, il y a une certaine honte à voir devant certaines misères. Et j'ai eu cette honte-là. Et pour essayer d'exorciser tout ce que j'avais comme angoisse, comme honte, j'ai écrit un train pour l'être. Un train pour l'être. Pour aller sur les traces de ce voyage-là et puis dire mon indignation par rapport à tout ce que j'ai vu. Est-ce que tu as retrouvé cette même équivalence par rapport à la misère humaine, par rapport aux problèmes que vivent les individus et dans les autres pays que tu as voyagé ou que tu t'es installé? Oui, ça c'est la misère. Là, c'est la misère la plus partagée au monde. Même si on arrive dans un pays riche, il y a toujours des gens qui souffrent. Dans mon propre pays, vraiment, il y a des gens qui souffrent. Même s'ils sont paradoxalement plus heureux que les gens qui souffrent en Occident, par exemple. Mais la souffrance, la misère que j'ai vue en Russie a été amplifiée dans ma tête parce que la Russie est toujours présentée comme une grande puissance. Alors que non, j'étais vraiment secoué par ça. J'ai écrit des lettres à des amis et puis j'étais vraiment déprimé. J'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir normalement. Et donc, la seule solution, c'était de donner à lire et pour justement, comme j'ai dit, exorciser toutes ces souffrances-là que j'ai vécues. Évidemment, j'en ai vu. Ailleurs, j'ai parcouru une bonne partie de l'Europe, que ce soit la Russie, la Hongrie, la Roumanie. La Roumanie, c'était terrible aussi. L'Ukraine, tous ces pays-là. La Pologne et tout ça. Et puis, il y en a d'autres pays africains aussi. Mais toutes les misères, c'est val. D'accord. Toutes les misères, c'est val. Il n'y a pas… On ne peut pas dire… Parce que la personne qui est dans la misère est détentrice seule de cette misère-là. Tout à fait. On ne peut pas juger. Et remontons dans le temps à la poésie. D'accord. Est-ce que tu te souviens des premiers mots que tu as accouchés sur la page blanche? Les premiers mots, oui, je me souviens. Les premiers mots, c'était… J'avais écrit des poèmes pour ma mère. Ça, c'était… Je ne me rappelle plus les premiers mots, mais je sais que c'était pour ma mère dans mon journal personnel, journal intime, comme on dit. C'était pour ma mère. Donc, parce que le rapport à la mère dans notre pays est toujours bizarre, parce qu'on a envie des fois de dire à sa mère qu'on l'aime beaucoup, mais en même temps, ce n'est pas le genre de la maison. D'accord. Oui, on cache souvent son amour en Afrique. C'est comme ça. Ici, les enfants nous disent à leur vie ou tout ça, il n'y a pas de problème. Mais en Afrique, ce n'était pas vraiment le genre de la maison. Donc, on le disait, mais pas de manière explicite. Donc, pour moi, je devais écrire ça. Au lieu de dire, je devais écrire ça pour que ma mère sache, au moins pour ma propre… Satisfaction. Satisfaction, voilà. Oui, mais attends. Comment… Tu nous as bien dit que ta maman ne parle que le portugais. Oui. Est-ce qu'elle a eu l'occasion de te lire ? Non, elle n'a pas eu l'occasion de me lire, mais elle a eu l'occasion de se faire traduire à ce que j'ai écrit. OK. Mais c'était encore dans les tiroirs et c'était difficile. Même ma soeur jumelle, dont je ne partage pas la langue maternelle en fait. Parce qu'elle était plus la langue portugaise. Et donc, voilà. Elle aussi, bon, c'est vrai. À l'époque, elle pouvait lire, mais elle avait perdu tout son français. Et voilà. Mes premiers poèmes étaient vraiment pour ma mère. Juste pour dire à quel point je l'aimais, à quel point je l'aime. OK. Est-ce que tu as eu des réactions de sa part ? Comme je l'ai dit, il y a toujours une pudeur chez nous à l'Afrique. Cette pudeur-là… Même après la publication du texte ? Ah oui, mais un de mes textes qui avait remporté le prix interscolaire, c'était sur elle. Donc, elle savait que j'étais devenu une espèce de célébrité dans mon école secondaire. Mais ces choses-là sont un petit peu aériennes pour les parents là-bas. D'accord. D'accord. Alors, un petit exercice. Oui. Je dis un titre et tu me dis qu'est-ce que c'est. D'accord. D'accord. On ne reviendra pas là-dessus. Oui. Et l'accordéoniste. L'accordéoniste, c'est mon dernier livre, mon dernier roman qui est sorti, mais c'est en fait une vraie fausse première partie de mon père Bouddarelle et moi. OK. C'est une vraie fausse première partie, voilà, de mon père Bouddarelle et moi, mais je n'ai pas voulu le sortir avant mon père Bouddarelle et moi, mais c'est la première partie, on peut dire. Donc, la première partie a succédé au texte. Oui, donc c'est l'histoire de mon père qui avait été retenu, gardé captif dans un camp de rébellion au pays. À l'époque, il y avait une rébellion, il y avait une guerre de sécession et on arrêtait à peu près tout le monde. Donc, mon père avait été arrêté là-bas et gardé captif pendant plusieurs mois. Donc, j'ai simplement, il ne nous racontait pas, nous parce qu'on était enfants, mais il racontait ces choses-là, sa captivité aux gens qui venaient lui rendre visite et moi, j'en avais retiré juste quelques bribes et c'est ça que j'ai écrit là. D'accord. Oui. Alors, l'autre titre, il ne s'est presque rien passé ce jour-là. Je vais résumer, parce que ma question est plus cruciale. Un homme se suicide et dans l'immeuble où il habitait, personne ne semblait avoir entendu parler de lui. Alors, comment on a su à propos de cette histoire ? C'était un fait divers que j'avais lu dans un journal Libération, un journal français Libération. C'était un fait divers. Le titre, c'était justement, il ne sait rien passer ce jour-là. C'était ça, le titre de Libération. Alors, j'ai pris le titre et j'ai mis, il ne sait presque rien passer ce jour-là. Juste pour dénoncer un petit peu l'indifférence. Quand on vit en France, il y a cette espèce de mépris de l'autre. Il y a une certaine indifférence par rapport, vis-à-vis de la souffrance de l'autre, de tout ce que quelqu'un d'autre peut vivre. Et ça racontait l'histoire d'un monsieur arabe qui s'est suicidé. Et dans son immeuble, personne ne le connaissait, en fait. Personne ne le connaissait. Personne n'a jamais entendu parler de lui alors qu'il vivait là depuis longtemps. Et j'ai repris cette histoire-là et j'ai vécu une histoire aussi presque pareille en France. Donc, on va passer là-dessus. Mais c'est juste pour dénoncer l'indifférence des Français. Les messieurs qui s'est suicidés, personne ne le connaissait alors qu'il vivait des jours extrêmement difficiles. Il ne payait plus son loyer. Il recevait des lettres d'expulsion. mais il ne les ouvrait même pas. Et un jour, comme ça, il a décidé de mettre le feu dans sa maison et en portant avec lui des gens qui étaient innocents. Mais je me dis, est-ce que c'est de sa faute ou c'est la faute de la société qu'il ne sait pas s'occuper des gens comme lui qui vivaient seuls ou qui vivent seuls sans aucune aide ou sans aucune attention des autres personnes? Donc, finalement, la solitude, l'indifférence, non seulement plus loin que l'indifférence, le fait de vivre et qu'on ne prend pas conscience, le mépris, c'est des sujets qui viennent te chercher. Ça, ça vient me chercher, oui. Ça vient toujours me chercher parce qu'on vit dans un monde très individualiste. Et ce n'est pas un monde qui me convient ou peut-être je ne conviens pas à ce monde-là, je ne sais pas, mais ce n'est pas un monde qui me convient. Donc, je suis toujours à la recherche, à la quête d'un monde. Il n'y aurait pas ces choses-là où il y aurait des gens qui seraient heureux, mais le mot un petit peu bizarre, je ne vais pas m'attarder là-dessus, le bonheur, c'est toujours à la titre, mais où les gens vivraient d'un bonheur simple. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a des gens qui sont sacrifiés sur l'autel peut-être de l'intérêt personnel. Et donc, je m'indigne souvent contre ça. D'accord. Et est-ce qu'Aristote Kavongou est un être et un auteur torturé? Tourmenté. 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 Oui. D'accord. C'est un auteur tourmenté. C'est un petit peu moins fort. Oui. En fait, comme je l'ai dit, il y a un enfant dans moi qui l'est urgent de sauver. Et ce n'est pas demain la veille parce que les choses vont de mal en pire. Mais bon, je perds des fois foi dans l'homme, dans l'être humain. Dans l'être humain, d'accord. Oui. Je perds foi de temps en temps. Avant de revenir à mon père Baudarelle et moi, une petite saison au Congo. Une petite saison au Congo, c'était… Je suis allé au Congo. Une année en vacances. Et j'ai vu des choses qui ne m'ont pas vraiment plu. Et c'était un choc pour moi de voir ça. Le pays avait vraiment changé. Et donc, j'ai passé une saison là-bas. Et j'ai piqué ce titre-là à Aimé Césaire, qui a écrit « Une saison au Congo ». Alors moi, je l'ai appelé « Une petite saison au Congo ». D'ailleurs, j'ai dédié… Enfin, j'ai pris une phrase ou dédicace d'Aimé Césaire pour illustrer ça. Aussi pour lui rendre hommage parce que c'est un auteur, un poète que j'aimais beaucoup. Et donc, j'ai écrit « Une petite saison au Congo » justement pour guérir de tout ce que j'avais vu là-bas, de tout ce que j'avais vécu là-bas. D'accord. Est-ce trop indiscret de demander qu'a vu Aristote ? La misère. La misère. La misère. Les gens étaient soumis à la loi du ventre. Et au-delà de ça, il y a en latin un adage qui dit « Homo homini lupus ». Ça veut dire « L'homme est un loup pour l'homme ». C'est-à-dire, quand on est dans la misère, les dégâts de moralité baissent. Donc, les dégâts de moralité ont tellement baissé dans ce pays-là. Quand je suis allé là-bas, je suis revenu après, mais quand je suis allé là-bas, je n'ai pas vu un dégât de moralité assez suffisant pour que je sois satisfait de mon voyage. Donc, les gens étaient soumis à la loi du ventre. Et puis, au-delà de ça, plus rien ne compte. D'accord. Et juste avant, on parlait de « Good People » qui quittent. Oui. Et est-ce que tes motifs à toi, pour tes différents départs de chaque lieu, reviennent au ventre ou bien à toute autre chose? Non, non. Il faut voyager pour apprendre. Moi, je suis allé en France pour étudier. Donc, j'ai étudié. Et puis, j'ai quitté la France pour ne plus voir ça, comme on dit, ne plus voir tout ce qui se passait là-bas. J'ai quitté la France et pour venir ici. Donc, je pense qu'ici, j'ai vu un pays qui n'appartient à personne. C'est ça que j'aime. Il y a une certaine neutralité ici. Il y a une certaine… Juste la question en France, si tu poses la question à quelqu'un « Tu viens d'où? » C'est une question pour eux qui est menaçante. Oui. C'est-à-dire, pourquoi tu me poses une telle question? Alors qu'ici, poser la question à quelqu'un « Tu viens d'où? » C'est une… Comment est-ce que je peux dire ça? C'est une question qui est accueillie toujours avec enthousiasme parce que ça donne l'occasion de faire un échange, l'occasion d'en apprendre l'un de l'autre. Et puis, voilà, c'est pour ça que j'aime le Canada. C'est parce que j'ai vécu en Europe, dans beaucoup de pays. J'ai voyagé dans beaucoup de pays. Ces sentiments-là d'appartenance n'existaient qu'au Canada. D'accord. Oui. Donc, finalement, puisque tu y es toujours, tu te sens bien au Canada? Oui, je me sens bien quelque part, mais je me sentirais mieux quand tout le monde, en fait, tu te sentiras mieux. D'accord. Oui. Donc, j'ai toujours mal aux autres. C'est comme j'ai dit. D'accord. J'ai toujours mal aux autres. Peut-être que je devrais me contenter de ma propre vie, mais je ne peux pas. Et puis, moi, je suis un prof de littérature. Quand je lis les livres, quand j'analyse des livres, il y a toujours ces choses-là qui me reviennent. En ce moment, par exemple, je suis en train d'enseigner Voltaire, Candide. Et dans Candide, par exemple, il y a un épisode où le personnage principal dans Candide rencontre ce qu'on appelle les nègres de Suriname. Et ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Donc, voilà. Donc, il y a toujours des choses qui reviennent et qui font en sorte que le bonheur complet est entravé un peu par les choses qu'on lit ou qu'on voit. Et comment traduis-tu cette misère qui te dérange, on le sent, en écriture, pour que le lecteur qui ne te connaît pas, qui n'a pas vécu ton expérience, ressente les mêmes choses ? Moi, en fait, je suis pessimiste. C'est quelqu'un qui est devenu pessimiste par la force des choses. Je ne m'attache pas beaucoup aux choses matérielles et tout ça. Je m'attache à l'être humain. Mais quand je vois l'être humain aux abois, en proie à beaucoup trop de difficultés, à des choses qu'il ne peut pas endurer, ça, ça vient me chercher. Ça vient me chercher et quand je vois les enfants qui sont violés, par exemple, quand je vois les femmes qui sont charcutées, par exemple, c'était l'objet, le propos d'un de mes films. Un court-métrage que j'avais écrit sur l'excision, par exemple. Toutes ces choses-là, un peu stupides et ridicules, ça vient me chercher et ça rend ma vie un petit peu difficile. Même si je ne cacherai pas que j'ai quand même une belle vie, j'ai un bon emploi, j'ai une belle maison, j'ai une belle famille. Mais ces choses-là viennent me chercher en tant qu'être humain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois, j'ai l'impression que je ne me conviens pas au monde ou ce monde ne me convient pas. Donc, je ne sais pas. J'essaie toujours de chercher si c'est l'un ou l'autre. D'accord. Revenons à mon père Bouddha Rel et moi. En résumé, c'est dit « Hanté par le souvenir d'un père emprisonné et torturé au Congo ». Donc, ton père a été vraiment emprisonné. Oui. Et Emmanuel trouve le portefeuille de Georges Bouddha Rel, présumé criminel de guerre en Indochine. Dès lors, il est déterminé à tenter de comprendre ce qui pousse un homme à se rendre aussi loin dans l'horreur. Alors, est-ce que tu as réussi à comprendre les motivations de cet homme ? Non, je n'ai pas réussi à comprendre. Voici l'histoire. L'histoire, c'est qu'une partie est vraie. Oui. Donc, j'étais à Paris et je rentre dans une cabine téléphonique pour téléphoner et je trouve un portefeuille, un gros portefeuille. Je le prends. J'ai dit « Mais c'est acquis ça ? » J'ai commencé à avoir peur. J'ai pensé à ma mère, j'ai dit « On ne touche pas les biens d'autrui, mais c'est acquis ça ? » Et j'ai ouvert, évidemment, pour trouver le nom de la personne et éventuellement l'appeler. J'ai tombé sur Georges Bouddha Rel. Il était dans tous les médias à l'époque. Il était accusé de crimes contre l'humanité. Il s'est défendu à la télévision de ces crimes-là, de ces allégations de crimes contre l'humanité. J'ai dit « Mais tiens, tiens, c'est quoi ça ? » Waouh ! Quelle surprise ! Et j'ai dit « Ok, il y a deux choses l'une. Soit je laisse ça là, je m'en vais, soit je trouve son numéro et je l'appelle et je lui dis que j'ai son portefeuille. » Alors, j'ai dit « Ok, mais je prends le bouton téléphonique, je cherche son numéro. » Bizarrement, son numéro était là, bizarre. Alors qu'il était accusé de crimes contre l'humanité, je l'appelle. La cabine était dans le 20e arrondissement de Paris. Et lui, il n'habitait pas très loin, dans une ville qui s'appelait Romainville, je crois, à l'époque. Je pouvais même marcher. Et je l'appelle. Je lui dis « Je m'appelle, blablabla. Là, j'ai trouvé quelque chose dans une cabine téléphonique qui vous appartient. Mais je pourrais venir vous le déposer. » Et puis, il me dit « Là, j'étais vraiment malheureux parce que ça fait un moment que je cherche mon portefeuille. Est-ce que je pourrais venir vous rencontrer ? » Il dit « Il n'y a pas de problème. Je suis à côté de la même cabine téléphonique où vous l'avez oublié. Je lui ai indiqué. Et puis, il est venu. Il m'a dit quelque chose d'un peu condescendant. Il m'a dit « J'ai une récompense pour vous. » J'ai dit « Non, non, je n'ai pas besoin d'argent. J'ai juste besoin de vous poser une question. Je sais qui vous êtes. » Mon père avait été arrêté, avait été torturé dans un camp, exactement comme vous l'auriez fait. C'était des allégations dans le camp 113 en Indochine. Alors, au nom de mon père, je vais vous poser une question. Comment devient-on criminel contre l'humanité ? Je veux que vous répondiez à cette question-là. Ce sera ma récompense et je vous donne votre portefeuille. Il a répondu, évidemment. Il a répondu sans répondre. Il a botté en touche, comme on dit. Il m'a parlé des choses et d'autres. On a eu vraiment une discussion. Ça, c'est vrai. On a eu une discussion terrible, tous les deux. Et il m'a dit, « Je suis en train d'écrire un livre. Je vous promets de vous remettre le livre en premier, en primeur, où je donne ma part de vérité. » J'ai dit, « Ok, c'est gentil, mais qu'est-ce qu'il me dit que je dois vous faire confiance ? » Il m'a dit, « Faites-moi confiance. Je vous donnerai le livre. » Je lui ai dit, « Ok, mon frère habite ici. Je n'habite pas ici. Mon frère habite ici, en face de la cabine. Vous pouvez venir le déposer. Il a le même nom que moi. » Et puis, on s'est quitté là. Il ne m'a jamais recontacté après. Et donc, j'ai écrit ce livre-là pour essayer justement de rendre hommage à mon père parce que j'ai rencontré par procuration un de ses tensionnaires, même si ce n'était pas vrai. Et voilà. Et à la fin du livre, mon père Bouddharel et moi, la dernière partie s'appelle « Les livres de Bouddharel ». C'est-à-dire, j'ai écrit les livres qu'il aurait dû écrire et me donner. Comme il ne l'a pas fait… Il n'a jamais publié son livre. Hein ? Il n'a jamais publié ses livres. Il est mort plus tard, mais longtemps après. Mais comme il s'est un peu moqué de moi, il s'est joué de moi parce que c'était juste une façon pour lui de se dédouaner, une façon pour lui de se jouer de moi, de se débarrasser de moi. Et donc, j'ai écrit ce qu'il aurait pu écrire. Et donc, j'ai écrit cette troisième partie à mon père pour dire que non, j'ai rencontré quelqu'un. Voilà, ça va être familier pour toi. Et puis voilà. Voilà. Juste délirer un peu. Écoute, je te fais une proposition. Oui. Tu as le livre de tes mains. Oui. Tu l'ouvres à la page que tu veux. OK. Et tu nous dis, tu nous fais lecture. D'accord. Je vais lire la page 36, mais je donne le contexte. Le contexte, c'est que le monsieur était assez connu à Paris. Il était prof d'université aussi. Il enseignait à Jussieu. Et il était sur toutes les télés. À l'époque, c'était l'affaire Bouddarelle. Tout le monde en parlait. Et quand j'ai pris ça, j'ai dit, OK, je vais l'appeler. Je vais l'appeler, mais je ne sais pas comment on parle à un criminel contre l'humanité. Comment est-ce que je fais pour lui parler? Par quoi je commence? Alors, c'est ça que je suis en train de lire, le passage. Nous t'écoutons. OK. Alors, il me fallait trouver un ton. Comment parle-t-on à un criminel? Je ne le savais pas. C'était tout nouveau. Faudrait-il lui parler d'égal à égal? Non. Je n'étais pas son égal jusqu'à plus ample informé. Je n'avais que des crimes imaginaires. Énormément. Tous ces gens dont j'estimais moi aussi qui n'avaient pas leur place dans notre société d'enfants en quête de bonheur simple. Tous ces violeurs et tueurs d'enfants. Tous ces dirigeants africains qui s'éternisent au pouvoir parce que c'est juicif pour eux de voir la misère dégouliner des fronts de leur peuple. Je les tuais symboliquement. D'es vrai, je lui donnais du monsieur. Je n'avais pas vraiment le choix. Il est vrai que monsieur rêvait en lui une marque de respect. Mais c'est aussi impersonnel. Quand on l'interpellait à la télévision, tout le monde en face de lui avait comme un accord oblitéré jusqu'à son prénom. Bouddarelle qu'il disait. Bouddarelle ceci, Bouddarelle cela. C'était plus direct. Ils avaient aussi estimé qu'ils ne méritaient pas leur respect. Mais eux, ils étaient dictés par la douleur, les souvenirs des ignominies subis. Moi, j'avais leur souffrance seulement dans la tête, pas dans les tripes. C'est là toute la différence. Ils avaient gardé néanmoins les vouvois marques. Couplé avec le doigt levé, ça ne voulait par contre rien dire. J'avais composé au moins trois fois le numéro et raccroché. Je ne me sentais pas prêt à affronter cet homme au pédigré compliqué. Je rodais mes tournures de phrases dont je cherchais le retour, pour enchauger le degré de trahison et de capitulation. J'anticipais parfois sur sa première réponse, dont je me disais qu'elle déterminerait la suite des choses. S'il ouvrait des hostilités, je n'aurais pas d'autre choix que d'évanger l'honneur perdu de mon père. S'il radotait, je le couperais sans état d'âme. Dernière chose que je m'étais dit. S'il m'invitait au téléphone à rendre grâce à Dieu pour avoir écouté ses prières, j'en voudrais à Dieu d'avoir écouté ses prières. Lui qui n'écoutait pas celle même fois répétée des autres. Mais je ne le couperais pas. Qu'il y aurait d'entendre le mot de ces chrétiens patentés, qui avaient mis un jour sa foi, entre parenthèses, par pur égoïsme, je m'étais finalement entendu sur une formule simple. Trois mots et c'est tout. Bonjour, M. Bouddharel. Alors, pour relancer ta magnifique lecture, je me permets de prendre ta conclusion. Il est mort, lui, Bouddharel, à 77 ans, père, dix années plus vieux que toi, après tout ce qu'il avait fait. Tu me diras sûrement que ce n'est pas Dieu qui l'a laissé vivre relativement aussi longtemps, mais toujours est-il qu'il a vécu longtemps. Plus que de raison, dans tous les cas. S'il avait encore sa virilité, il a dû s'offrir quelques bons moments, s'acheter trois fois rien, quelques instants de rêve. Rue Boudapest ou ailleurs, je te demande pardon, père, mais depuis ton absence, j'ai aussi appris à ne plus ménager, plus qu'il n'en faut. Les gens dont le seul métier est de tester leur cruauté sur les autres. Il est déjà mort, tu me dirais. La plus belle des amnisties. Oui, c'est la plus belle des amnisties parce qu'il était accusé des crimes contre l'humanité et comme ça s'est tiré un peu en longueur, donc il est mort et il est amnistié par le fait de mourir. Il est amnistié alors que mon père, qui est mort à 67 ans seulement, est mort probablement de ses vices subis pendant la captivité, même si c'est venu longtemps après, mais ces choses-là, on en garde les traces, les séquelles des années après, donc pendant longtemps. Et lui, il est mort, comme je dis, s'il avait encore sa virilité, peut-être qu'il avait, il s'était offert à quelques moments des rêves, mais mon père, non. Mon père a souffert longtemps des stigmates de ce qu'il avait vécu pendant la captivité, alors qu'à Bouddharel, non. Il avait pignon sur rue, il avait une certaine notabilité, si on veut, parce qu'il était enseignant à Jussieu pendant longtemps. Et voilà, quelqu'un l'a reconnu pendant une conférence, quelqu'un l'a reconnu, quelqu'un qui avait subi ces tortures dans les camps 113 en Indochine, il l'a reconnu, et depuis, donc, il a été traduit en justice, mais il est mort amnisté, quelque part. Quelque part, quelque part. Toujours quelque part. Oui. Voilà. Alors, c'est déjà tout. Merci beaucoup. Parce qu'il y a d'autres activités. Un grand merci pour ce partage. je vais prendre plaisir à lire « Il y a passé au peine fin, mon père, Bouddharel et moi », ainsi que tes autres livres. Alors, pour terminer, on le trouve où, ce livre ? Les livres, on le trouve là. Il y en a au recette, quelques livres là-bas. Et donc, je vais quand même en profiter pour saluer le Slack, qui m'a fait le privilège de me choisir comme président d'honneur du salon. et également pour les thèmes choisis cette année qui vraiment me va comme un gant. Parce que dans tout ce que tu as dit, Henri, tous les livres que j'ai écrits, il y a un seul fil conducteur, c'est l'identité. C'est vraiment, j'essaie d'explorer mon identité. J'essaie d'aller sur les traces de mon identité pour écrire tous les livres que j'ai écrits. Et donc, je remercie le Slack pour ça. Et puis, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je vais faire comme tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question à Aristote Kavongu ? Hein ? Oui. Hum-hum. Oui. Oui, ça, c'est une excellente question. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que mon livre le plus gros a, je pense, 185 pages. Mais les restes sont de, de, des petits livres me costauds, comme tu dis. Je ne sais pas. J'aime bien. Quand je faisais, quand je faisais mon cours de cinéma, il y avait une dame qui m'enseignait à le cinéma qui est très connue au Québec. Elle s'appelle Madame Jeannette Bertrand. Elle m'a dit, quand tu écris, il faut, tu dois toujours aller par là. Je ne comprenais pas l'expression. Elle me dit, tu dois toujours aller par là. Et puis, un jour, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il me dit, tu sais, quand on va au restaurant, toi et moi, on a un petit restaurant là-bas, boulevard Saint-Laurent à Montréal qui s'appelle chez Schwartz. on vend du smoke meat. Smoke meat. Et, elle me dit, tu vois, le gras, des fois, on enlève le gras, on laisse la viande. Fais ça en écriture. Ne laisse pas trop de gras. OK? Peut-être, ni gras, comme on dit là-bas, mais enlève tout ce qui est gras. tu vas voir que le produit va être sain, va être bien. Donc, j'ai fait ça, ça fait, mon premier livre est sorti en 2001, ça fait 21 ans. Et puis, je ne garde que la viande. Je laisse beaucoup de gras à côté, mais je ne laisse que la viande. voilà. Et puis, moi, j'ai une écriture qui est un peu parlée aussi, littéraire, mais elle est un peu parlée aussi. Ça me permet de dire beaucoup de choses en très peu de mots. Oui, merci beaucoup de la question. Merci. Très intéressante comme question. Une autre question, oui? Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur l'écrivain et Kavungo. C'est un plaisir de vous écouter parce que on a, dans votre intervention, moi personnellement, j'ai appris pas mal de choses. Ce que je voudrais vous demander, étant donné que moi, en tant qu'écrivain, je me considère comme un soldat de l'écriture. Et est-ce que ce serait la même chose pour vous? Soldat de l'écriture, le mot soldat me dérange un peu, mais parce que je viens de deux pays qui sont continuellement en guerre. Oui, quelque part, oui. Quelque part, soldat de l'écriture, on peut dire ça, quelque part, mais je me considère plutôt comme une courroie de transmission, en fait. Courroie de transmission. Alors, je vais peut-être éclaircir le mot, le terme soldat qui est utilisé. C'est parce que il y a un grand écrivain algérien, algérien, que peut-être certains d'entre vous peuvent connaître, c'est Yasmine Akadra. Oui. il dit qu'il est toujours aux commandes de l'écriture. J'avais dit, par exemple, si mettons à deux, trois heures du matin, on n'a pas de sommeil, puis on a envie d'écrire, il y a l'inspiration, et puis il y a plein de choses qui viennent dans la tête, là, il n'y a pas de problème à se lever pour aller écrire. Moi, dans mes expériences, ça m'arrive aussi parce qu'il y a des fois que je peux passer toute une nuit à écrire. Par exemple, quand il fait froid, moi, je ne veux rien savoir s'il y a quelque chose qui vient dans la tête, je m'inspire, il y a des idées à mettre sur du papier, il n'y a pas de problème à me lever pour passer des heures à écrire. Je vous rappelle, par exemple, j'ai un livre qui va sortir bientôt sur l'art d'écrire, c'est un roman didactique sur l'art d'écrire. Alors, ce livre-là, je l'ai écrit principalement dans la période de COVID-19. Donc, en majorité, j'ai écrit ce livre-là la nuit. Par exemple, mettons, si j'ai dormi un peu la journée, puis le soir, je n'ai pas de sommeil, puis je peux je me rappelle, le jour où je suis allé, j'ai commencé à écrire à une heure du matin, il était 11h30, le lendemain, j'étais encore devant l'ordinateur en train d'écrire. Voilà. C'est dans ce sens que l'auteur et le cadre a parlé qu'il est au commande de l'écriture. Quand l'écriture demande à ce que vous vous mettiez au travail, eh bien là, vous êtes au travail. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que vous, ça se passe comme ça chez vous? Est-ce que quand vous avez l'inspiration, vous avez quelque chose qui vient en tête, est-ce que rapidement vous vous mettez à écrire? D'accord. J'ai une réponse très rapide parce que Kashmi est en train de m'harceler. Oui, j'ai compris. Merci beaucoup. Mais vous, vous avez de la chance. Moi, je suis, un, paresseux et deux, je n'écris que le matin parce que l'après-midi, j'ai l'impression que mon cerveau est un compote. Il ne fonctionne plus l'après-midi. Le matin, je prends mon café et puis je commence à écrire et puis à un moment donné, je m'arrête pour toute la journée. Le reste du temps, je vais peut-être prendre des notes ou avec mon dictaphone, je vais dicter les bouts des textes. C'est tout. Le matin, c'est tout. Le soir, tout ça, mon cerveau ne fonctionne plus. Il n'imprime plus. Merci beaucoup de la question. Merci à tout le monde. Merci à Henri. Avec plaisir. C'est toujours une deuxième fois et puis j'aimerais bien qu'on ait une troisième conversation. Merci. Alors, une main d'applaudissement pour Aristote, s'il vous plaît. Aristote Kavungu, auteur de multiples bouquins, les uns plus intéressants que les autres. Et comme vous avez pu voir, c'est quelqu'un qui raconte une histoire et qui s'assure qu'avant tout, l'émotion passe à travers son écriture. Merci beaucoup et on se revoit tout à l'heure pour parler de Kassav. et on se revoit. Merci.